Tout d'abord, je voulais remercier l'association pour cette invitation. C'est assez rare ce type d'association, ce type d'événement, je pense, en France. En tout cas, bravo. Et pour ma part, ce n'était pas forcément un exercice évident. Et donc, j'espère que ça se dévouera au mieux, pour le mieux. Donc moi, je suis économiste à Lille. Et je travaille sur l'environnement depuis une dizaine d'années. Alors, vous avez évoqué Timothée Parikh, je vois ses travaux. Alors, très vite, quand on parle d'environnement, on marche sur des œufs, on est tout de suite catalogué, pro-innovation, anti-innovation. En France, le débat est très, très marqué. Et c'est finalement assez délicat de faire une présentation concernant l'environnement, parce qu'on va toujours oublier un aspect. Et oui, il y a ça, et l'énergie, et la biodiversité, etc. Moi, mes travaux, depuis le début, depuis longtemps, se sont intéressés à, finalement, quels sont les facteurs qui freinent, ou qui, au contraire, engendrent la transition ou une transformation des modes de production et de consommation, qui sont liés, bien sûr. Donc, bien sûr, dans ce débat-là, on dira toujours, oui, mais c'est pas assez, ou c'est trop pro-innovation, ou pas. Donc, moi, ma logique, ça se verra pas forcément dans les diapositives, a toujours été d'étudier le terrain, les entreprises, les consommateurs, et d'interroger les entreprises, avez-vous développé des innovations ouvertes, si oui, pourquoi, lesquelles, au fil des ans ? Et donc, c'est pas la même perspective qu'une perspective plus, philosophie environnementale, pour ou contre. Même si, bien sûr, il y a des interactions avec la théorie, l'écologie, etc. Deuxième difficulté, quand on parle d'environnement, c'est interdisciplinaire. C'est interdisciplinaire, c'est très fortement interdisciplinaire. Donc, c'est une difficulté quand on est dans l'académie. Et la difficulté qu'on a en tant qu'économie, c'est que, je pense que, alors, étant abonné, par exemple, au Monde, les économistes ont souvent, sont jugés négativement, ils se trompent tout le temps, etc. Et dans l'espace public, s'agissant d'environnement, la place est donnée, et à juste titre, aux scientifiques, aux écologues, ou même parfois aux ingénieurs, comme par exemple Jean-Marc Jancovici, qui est donc une formation de polytechnicien. Et donc, nous, notre logique, elle est plus modeste, dans le sens où les écologues, les climatologues vont nous expliquer qu'il ne faut pas dépasser 1,5 degré de hausse de la température terrestre en 2100. Les économistes vont s'appuyer sur ces constats, ce ne sont pas nous qui allons mesurer ce qui est bon ou pas pour l'environnement, mais ils vont s'appuyer sur ces constats pour déterminer de quelle manière peut-on transformer les sociétés, les économies, ni le tissu productif, pour arriver à ces 1,5 degré. Donc, moi, en tout cas, j'aurais vraiment une perspective modeste par rapport à ça. Voilà. Donc, ma présentation, elle est en trois temps, elle est simple. Présenter la crise écologique, ce qu'on appelle en économie des festivités, que j'imagine que vous connaissez. Ensuite, que sont les innovations environnementales ? Qu'est-ce que c'est, finalement, transformer les modes de production et de consommation vers une transition écologique ? Et ensuite, quelles sont les politiques à même de développer ces innovations vertes pour amorcer une réelle et profonde transition écologique ? Bien sûr, là, je le répète, je ne veux pas être exhaustif. Il y a énormément de secteurs, énormément de problématiques, selon qu'on parle d'alimentation, d'énergie, d'industrie, de services, etc. Voilà. S'agissant de la crise écologique, alors, j'aurais pu mettre énormément de représentations graphiques, tout simplement. Vous le savez, le point de départ du raisonnement est le climat, la température moyenne annuelle, augmente, notamment depuis les années 70. Donc, ces deux représentations sont liées. Les stress environnementaux, nous disent, les climatologues, sont liés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la hausse de la température moyenne annuelle de la planète est reliée, est intimement liée à la hausse du niveau moyen des mers, à la baisse des glaces, du permafrost, à la baisse de la biodiversité, etc. En sciences sociales, on dira, les stress environnementaux sont liés aux stress sociaux et économiques. Donc, on pourra associer les crises économiques, sociales, aux crises environnementales, donc dans une vision un peu holiste. Donc, je pense que ça, c'est le point de départ de l'analyse. Et évidemment, vous en êtes conscients, mais il faut toujours le rappeler. Et je le rappelle toujours, par exemple, à mes étudiants qui ne sont pas forcément convaincus que cette hausse est d'origine humaine. Donc, c'est l'activité humaine qui est la cause de la hausse de la température moyenne annuelle. Donc, quand on dit... Donc, c'est ce qu'on appelle l'ère de l'anthropocène. Quand on dit que c'est l'activité humaine, pour un économiste, c'est l'activité économique, c'est l'activité productive, c'est-à-dire que c'est l'activité des entreprises, l'activité de consommation. Ensuite, quand on observe ce changement climatique, quelle est l'évolution, ces dernières années, de la hausse des gaz à effet de serre et plus particulièrement du dioxyde de carbone ? Dans un premier temps, on peut voir que la hausse récente provient de la croissance indienne et chinoise, donc ce qu'on voit ici en orange pour la Chine et en bleu pour l'Inde, qui a, en fait, c'est la croissance de la Chine et de l'Inde qui explique principalement la hausse de ces dernières années. sauf que la hausse qui naît depuis le début de la révolution industrielle au XIXe siècle ne provient pas de la Chine et de l'Inde, mais provient des pays dits anciennement industrialisés, donc l'Occident, entre guillemets. Donc, on peut contrebalancer cette première représentation avec la deuxième représentation qui est liée à ce qu'on appelle parfois l'empreinte carbone. Donc, quelle est l'empreinte carbone d'un Etats-unien, d'un Français, d'un Chinois ? On s'aperçoit que l'empreinte carbone d'un Etats-unien est d'environ 15 tonnes CO2 par an. Aujourd'hui, elle était de 20 tonnes en 1990, donc il y a certes une baisse, sauf que même s'il y a eu une baisse, l'empreinte carbone américaine est bien plus forte que l'empreinte carbone chinoise et indienne. Et on s'aperçoit que l'empreinte carbone française a à peu près stagné, même si, je n'ai pas mis le graphe, en réalité, l'empreinte carbone française interne liée à l'activité productive sur le territoire a certes baissé, mais l'empreinte carbone française liée aux importations de biens a augmenté. Voilà, donc on peut, sur le climat, faire énormément de représentations graphiques, c'est des choses que vous connaissez, j'imagine. Il n'y a pas, quand on parle d'écologie, que le climat. Évidemment, il y a énormément d'aspects, donc j'ai mis un autre aspect, celui de la biodiversité. Donc, la biodiversité, qu'est-ce que ça signifie ? Il y a deux indicateurs, le nombre d'espèces dans la biosphère, donc le nombre d'espèces animales, végétales, etc., et le nombre de membres de chaque espèce. Les deux se réduisent, donc, quand on entend qu'il y a réduction de la biodiversité, c'est à la fois du nombre de membres de chaque espèce, par exemple, du nombre de baleines, mais aussi du nombre d'espèces, donc il y a des espèces qui disparaissent. Donc, par exemple, ici, rien qu'entre 2001 et 2017, on a un tiers d'effectifs d'oiseaux à proximité des champs. Et évidemment, tout cela varie selon le type d'oiseaux. Donc ça, c'est une évolution finalement très récente. Entre 2001 et 2017, c'est 16 ans, un tiers des effectifs d'oiseaux près des champs. D'où cela provient de l'activité humaine, d'activité productive, et notamment de l'activité agricole. Alors, finalement, pourquoi il y a une hausse de la température ? Car, tout simplement, il y a concentration du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Quand, sur une année, l'émission totale de carbone est supérieure à ce que la nature est capable d'avoir comme puits de carbone, il y a donc en net une augmentation de la concentration dans l'atmosphère. Mais cette concentration, elle s'accumule au fil des années. Ici, on voit qu'il y a 34 gigatonnes de CO2 par an de combustion d'énergie fossile de l'industrie. 6 qui est liée au changement des âges des sols. Et la Terre est capable d'en absorber 13 et les océans neufs. Donc, en net, on a 40 moins 22, 18 sur une année qui s'est ajoutée au stock. Donc, ça se concentre et ça augmente, vous voyez, de manière très linéaire. Et donc, si on atteint, ça, c'est que entre 84 et 2019. Si on atteint la droite rouge, on atteint les 2 degrés. Vous voyez qu'on est tout près des 2 degrés. Donc, l'effort, les transformations doivent être majeures. Ça correspond à, pour la France, si on suit l'objectif français qui est lié à l'objectif européen, il faudrait réduire en 30 ans par 3 les émissions de gaz à effet de serre. ce qui est donc associé à des transformations profondes qui, pour l'instant, là, on peut être pessimiste. Et, pour finir là-dessus, d'où proviennent les gaz à effet de serre ? Évidemment, tout ça peut être creusé, exploré, discuté. Même les indicateurs sont imparfaits en soi. Ça procure une image intéressante, mais ça a des limites. Dans le monde, un quart des gaz à effet de serre proviennent de l'agriculture. un quart, à peu près, proviennent de la production d'électricité et un cinquième de l'industrie manufacturée et, donc, 14% des transports. En France, vous entendrez souvent, en France, le principal poste émetteur de gaz à effet de serre, ce sont les transports. Alors, oui, mais pourquoi ? Parce qu'on remarque que l'électricité ne correspond qu'à 5%. Donc, mécaniquement, le pourcentage des transports s'agrandit. Donc, dans le cas de la France, on a un cinquième qui provient de l'activité agricole, plus d'un quart des transports et un quart de l'industrie manufacturière et donc le résidentiel à peu près 15%. Ça, c'est le constat. Sur la base de ce constat, et on pourra y revenir parce que je n'ai pas fait de slide spécifique là-dessus, on a des objectifs nationaux qui proviennent des engagements européens dans les différentes COP. Ça se traduit au niveau national par le SMBC, la stratégie nationale bas carbone. et la stratégie nationale bas carbone, elle nous dit ça. Elle nous dit aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre des différents grands secteurs qui sont à gauche doivent arriver ici. Et donc, quand on regarde, alors, c'est pas très clair et c'est peut-être délibérément peu clair, ce sont les transports qui doivent atteindre la neutralité carbone. Neutralité carbone qui ne veut pas dire zéro carbone, qui veut dire émissions égales la capacité de la terre à avoir des j'ai oublié le terme que j'ai rempli tout à l'heure, des réserves. Et en fait, on s'aperçoit que la neutralité carbone en 2050, la majorité des émissions de gaz à effet de serre proviendraient de l'agriculture. On voit que c'est le vert ici qui est majoritaire. Donc, toute la difficulté est on a une stratégie on a une stratégie par secteur, comment on y arrive ? Et c'est là que la place de l'innovation rentre dans le débat en économie, alors, appliquée, mais aussi d'un point de vue théorique, la place de la technique, on a aussi la philosophie de la technique, la sociologie des techniques, etc. Et, donc, ce qui m'amène à la deuxième grande partie, finalement, d'où provient notre impact sur l'environnement au niveau global ? Alors, on a ce qu'on appelle l'équation IPAT qui est associée en fait à ce que parfois ce qui peut être plus connu, l'équation de Kaya. Donc, l'équation de Kaya est elle spécifique au CO2, l'équation IPAT, c'est pour l'ensemble de l'impact environnemental. Donc, l'équation IPAT, elle provient des années 70 de deux physiciens, et le riche au drone, qui nous disent I égale P fois A fois T, impact sur l'environnement égale population fois affluence, en anglais, que j'ai traduit par consommation, fois technologie. Donc, c'est, là encore, on n'est pas dans l'économie, c'est uniquement de la physique. Donc, il faut réduire l'impact sur l'environnement. Que faire ? Est-ce qu'on peut agir sur la population ? C'est des questions très compliquées, tabou. Alors, en général, en économie, on dit on va plutôt s'intéresser à la consommation et la technologie. Et donc, et on va quand même, on va quand même pointer du fait que on a des pays développés et des pays en voie de développement. Dans les pays en voie de développement, il faudrait plutôt agir sur le P, sur la population, parce que la hausse de la population crée des problèmes ou détruit les sols, etc. Et dans les pays anciennement développés, il faudrait agir sur la consommation et la technologie. Donc, ça, c'est un constat très simple. quel peut être le rôle de la technologie ? C'est là qu'il va y avoir débat. Il y a un consensus. La technologie a été néfaste pour l'environnement. La technologie, au sens large, l'essor des machines, a permis des gains de productivité énormes depuis le début de la révolution industrielle, le début du XIXe siècle, a permis des gains de niveau de vie pour différents types de populations, pour l'ensemble de la population des pays développés. Mais, elle était néfaste pour l'environnement. Tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, là où il y a débat, c'est est-ce que la technologie peut résoudre les problèmes environnementaux ? Donc, on aura une partie de l'académie qui va être partisan du oui. Et donc, oui, la technologie peut résoudre les problèmes environnementaux. Une autre partie de l'académie va expliquer que non, la technologie a été la cause des dégradations environnementales. Il faut réduire la place de la technologie. Donc, ensuite, de manière extrêmement caricaturale, on aura, sur le plan politique, des remarques de type c'est les amiches, c'est des choses connues, la lampe à huile versus il faut faire confiance, bref. Mais, en fait, ça recoupe ce type de débat. Et, en fait, ce type de débat il est né dans les années 70. Souvent, quand on parle d'environnement, les années 70, c'est le début. On va marquer aux années 70 le début de la prise de conscience écologique. Pourquoi ? Les premières associations écologiques, les premiers ministères d'écologie, la crise du Fordisme avec la crise du baril de pétrole suite à la guerre de Kipour, où on s'aperçoit, on commence à s'apercevoir de l'impact de l'activité productive sur l'environnement. On a des scandales de type Amoco-Kadis, etc. Et donc, dans les années 70, on a le rapport Médose, en anglais, the limit to growth, halte à la croissance, qui explique que la décroissance est inévitable. Donc, ce rapport a fait beaucoup parler. Les anti-Médose ont expliqué que le rapport Médose était malthusien, dans le sens où le rapport Médose ne faisait pas confiance en la capacité de l'homme à accroître, par exemple, les rendements agricoles pour pouvoir nourrir les habitants de la planète, dont le nombre augmente. Et on a eu une réponse institutionnelle qui provient d'un compromis entre différents pays à la fin des années 80, qui est celle du développement durable. Le développement durable, c'est, vous connaissez, un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à l'heure. Et le développement durable, c'est un terme extrêmement répandu avant celui qu'on entend de plus en plus depuis 4-5 ans, celui de transition écologique. On parle de transition écologique, mais avant, on parlait de développement durable. Et y compris, si vous regardez les intitulés des ministères en France, avant, on avait l'environnement développement durable et aujourd'hui, on a transition écologique un peu partout. Et, donc, Gro Harlem Brundtland qui, avec l'ACMED, a promu ce concept de développement durable, en anglais, sustainable development, development, donc, qu'on peut traduire par soutenable ou durable, donc, un peu plus complexe que la traduction française, juste en dessous de la phrase très connue, estime que, dans le développement durable, il y a l'idée de limite que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. Donc, en fait, c'est une réponse assez maligne au rapport MEDOZ. Pourquoi ? Parce que le rapport MEDOZ dit attention, la biosphère est limitée. Donc, la ressource est limitée. Il ne faut pas puiser indéfiniment dans les ressources naturelles. Le développement durable dit ce n'est pas la ressource qui est limitée, c'est l'état de nos techniques qui est limité pour en tirer parti et l'état de notre organisation sociale. Donc, améliorons nos techniques, améliorons notre organisation sociale, donc, faisons des innovations. finalement, le concept du développement durable, il est plutôt techno-optimiste. Bien sûr, tout ça est très binaire, c'est caricatural, entre techno-pessimiste et techno-optimiste. On a, en économie, un modèle de croissance de l'économie dominante qui est encore utilisé aujourd'hui, dont le concepteur a eu un prix Nobel d'économie qui a, dès le rapport Médoze en 1973, a ajouté l'environnement de manière subtile dans son modèle pour pouvoir expliquer que, oui, on peut avoir encore de la croissance en prenant en compte l'environnement. À partir du moment où on peut substituer la ressource naturelle, on peut la substituer par de la ressource manufacturée, on aura toujours le même stock de capital qui augmente et on aura de la croissance. Donc, on a, là encore, par rapport à cette question de développement durable, des partisans de développement durable faible, des partisans de développement durable fort. Voilà. Donc, finalement, quel est le rôle des nouvelles technologies pour porter un développement durable selon constitué à gauche ou à droite, négatif ou positif ? Sauf que, il existe depuis 20-30 ans différents types d'innovations verts, de produits verts qui sont développés dans le tissu productif français et mondial. Lesquels et qui auront un impact plus ou moins fort sur l'environnement. on a tout simplement soit des nouveaux procédés de production plus verts, soit des nouveaux produits verts, soit des nouveaux modèles d'entreprises ou d'organisations sociales plus verts. Qu'est-ce que c'est concrètement ? L'idée est la suivante. On a eu depuis une trentaine ou quarantaine d'années ce qu'on appelle un mouvement autour de l'éco-conception qui est né aussi des ingénieurs qui ont essayé de éco-concevoir les produits et de rendre les procédés de production plus propres notamment dans l'industrie. Et ce qu'on observe aujourd'hui c'est qu'on peut distinguer deux types de procédés de production plus propres. Lors du processus de production on peut avoir ce qu'on appelle une cleaner production une production plus propre ou à la fin du processus de production on ne transforme pas le processus de production et à la fin en bout de chaîne donc end of pipe on met un filtre à particules donc évidemment l'impact environnemental sera beaucoup plus fort lorsque l'on passe à une cleaner production qu'à une technologie dite ajoutée. Alors par exemple pour les technologies ajoutées j'ai mis comme exemple bon on fait face à une crise écologique nous entreprise de plus en plus les citoyens et les politiques nous demandent de réduire les dégradations environnementales qu'on génère on ne va pas changer nos processus de production mettons en place des filtres à la sortie des cheminées des installations pour incinérer élimination des déchets ou des stations d'épuration des eaux etc. Donc là on ne transforme pas l'entreprise radicalement mais on réduit un peu certes les effets négatifs sur l'environnement alors j'évoque plus tard les politiques mais les politiques telles qu'elles ont été mises en place ont en fait favorisé ce type de technologies qui ont été mises en place pour être conformes avec la réglementation à la réglementation à demander aux entreprises réduisez de temps vos émissions sans creuser la nature des dégradations environnementales la nature des processus de production des différents secteurs alors deuxième type de deuxième type de procédé de production les procédés de production plus propre alors là on peut avoir une transformation radicale des entreprises qui vont par exemple arrêter d'utiliser des matières premières très nocives qui vont transformer totalement leurs machines qui vont utiliser de l'eau au lieu d'utiliser des solvants on a différents types d'exemples la limite montrée par la littérature pour la mise en place de ce type de procès de production va être des blocages internes aux entreprises donc souvent on aura des blocages parce que ça veut dire remettre en cause des compétences ça veut dire parfois plus de travail plus de charges de travail notamment pour ceux qui sont en bas de l'échelle et donc il y a des inerties qui freinent ce type d'innovation verte qui sont pourtant plus fortes sur le plan environnemental mais ce qui est intuitif selon moi ce type de procédé plus vert est très fortement complémentaire avec la propension à pouvoir offrir des nouveaux produits verts donc l'idée c'est que là on n'est plus sur procédé production les entreprises offrent aux consommateurs des produits plus verts alors des produits plus verts on pourra revenir sur la définition statistique parce que l'INSEE a 14 critères pour définir ce qui pourrait être un produit plus vert mais par exemple ce serait une durabilité améliorée pour le consommateur la réparabilité du produit pour le consommateur le fait que le produit réduise la consommation énergétique pour le consommateur et que le produit contienne enfin est nécessité dans sa fabrication des matériaux qui ne sont pas toxiques etc etc donc ça je pense que c'est des choses qui sont assez intuitives par exemple il y a différents types de produits qui sont plus verts dans l'alimentation le passage de l'agriculture intensive à des produits bio le fait qu'il n'y ait plus de plastique par exemple autour du produit les ampoules aujourd'hui sont des ampoules à LED donc ça ce sont des produits plus verts etc etc mais alors bien sûr tout dépend du secteur considéré par exemple on pourrait considérer que une innovation verte serait le photovoltaïque ou l'éolien si on considère que l'éolien et le photovoltaïque génèrent moins de gaz à effet de serre que le charbon par exemple voilà on a donc un nouveau produit vert tout ça on peut en discuter donc la littérature montre que les entreprises qui s'engagent dans le développement de procès de procès plus verts font des produits plus verts et il y a différents aspects positifs donc on s'aperçoit que la demande suit en général lorsque le bénéfice est bien visible pour le consommateur et aussi on aperçoit dans d'autres types de travaux le fait que ce type d'entreprise attire les jeunes diplômés il peut y avoir l'amélioration de la productivité parce qu'il y a une amélioration de l'implication des salariés etc etc bien sûr là je mets de côté tout le débat sur RSE greenwashing là le greenwashing c'est l'idée d'une entreprise qui fait la publicité verte ou qui a des discours extrêmement environnementaux mais qui émet toujours autant de gaz à effet de serre par exemple là on parle de cas où de transformation réelle et pas seulement du discours mais évidemment il y a beaucoup de greenwashing bien sûr alors plus dur transformer les produits et les procédés plus dur transformer finalement le mode de production le mode de produire et la logique la logique globale la logique globale de l'activité économique alors voilà donc l'idée ce serait de passer d'un système économique linéaire à une économie circulaire ce qui pose beaucoup de défis donc une économie linéaire on extrait les matières premières on transforme ces ressources en produits ce produit utilisé de façon éphémère puis jeté donc ce type de mode de production est extrêmement néfaste pour l'environnement donc il faudrait une transformation qui proviendrait d'un système économique linéaire pour aller vers une économie circulaire ce serait une transition écologique parce que dans la transition écologique il y a vraiment l'idée de processus de transformation d'un point A à un point B néanmoins passer à une économie circulaire et donc il y a sept piliers concernant l'offre réacteur économique la demande et la gestion de déchets posent de nombreuses questions alors les travaux sur l'économie circulaire montent par exemple qu'il va y avoir un changement d'échelle spatiale parce que le système économique linéaire on peut avoir des ressources naturelles qui sont extraites à l'autre bout du monde et une accumulation d'échelles qui vont être jetées dans un autre endroit du monde l'économie circulaire il va y avoir un changement d'échelle spatiale par exemple dans les logiques d'écologie industrielle ça va supposer une gouvernance territoriale des activités qui sont proches d'un point de vue géographique ça va nécessiter de la coordination entre des acteurs qui ne se parlaient pas auparavant et les travaux montrent le rôle prégnant des collectivités locales pour la mise en oeuvre de pratiques d'écologie industrielle ou d'économie circulaire on pourra y revenir voilà bien sûr j'ai été plutôt succinct on a différentes innovations et évidemment là on part du principe que les nouveaux produits verts nouveaux procédés verts ont un impact positif sur l'environnement mais on a une grande limite qu'on appelle l'effet rebond alors l'effet rebond qu'est-ce que ça signifie on part d'une situation où chacun a un chauffage électrique personnel assez vieux assez peu efficace qui consomme beaucoup d'énergie et la facture est très élevée si demain on crée une innovation verte on transforme tous les on jette tous les anciens radiateurs et les nouveaux radiateurs consomment 20% de moins d'énergie on aurait tendance à dire de prime abord l'impact environnemental est positif car on consomme 20% d'énergie en moins sauf que à partir du moment où ma facture est à 20% inférieure je vais peut-être mettre plus de radiateurs voilà c'est le problème c'est imaginons demain qu'on crée des voitures alors on est toujours en thermique à 2 litres au 100 peut-être que j'utiliserai plus ma voiture alors ça c'est un gros problème mais comment gérer ce problème c'est plus compliqué et donc on a des effets directs et des effets indirects ah ma facture énergétique j'avais une facture EDF de 200 euros maintenant c'est 150 euros et bien par mois on peut donc mettre de côté pour aller faire un voyage en Thaïlande l'été prochain et donc alors là on a augmenté notre donc là encore très difficile d'un point de vue politique à gérer cela et encore plus compliqué le prix de l'énergie de toutes les entreprises françaises baisse et donc par exemple ça va profiter aux entreprises polluantes qui vont être favorisées donc voilà ça c'est la grande limite des innovations vertes les ferrogons ça provient de de Gevons en 1800 au 19ème siècle qui s'intéressait au charbon au prix du charbon si le prix du charbon baisse on l'utilisera plus etc alors on passe à la dernière partie alors donc toutes les questions sont à la fin c'est ça donc je ne fais pas est-ce qu'il y a des questions tout le temps alors finalement comment développer des innovations vertes donc j'ai mis directement comment quelle politique pour développer les innovations vertes et j'ai mis directement comment concilier transition écologique et justice sociale pourquoi parce que en économie on a deux critères pour évaluer une politique par exemple une politique environnementale ça va être le premier critère l'amélioration de l'environnement donc la baisse des dégradations environnementales va être le premier critère deuxième critère ce qu'on appelle en économie l'équité l'effet redistributif et et c'est là où ça coince souvent dans les politiques environnementales c'est extrêmement compliqué d'avoir d'avoir une politique qui soit à la fois favorable à la justice sociale et favorable à l'environnement alors quelles sont ces politiques mais dans la mise en oeuvre ce n'est pas impossible non plus mais quelles sont ces politiques on a différentes logiques pour transformer les modes de production et de consommation pour arriver à une transition écologique alors les économistes certes l'économie standard a longtemps mis en avant et encore aujourd'hui ce qu'on appelle les instruments de marché qui utilisent le prix donc les instruments de marché qui utilisent le prix ou la quantité donc l'idée serait la suivante en utilisant le signal prix on inciterait les gens à moins consommer des produits néfastes pour l'environnement et plutôt consommer des produits bons pour l'environnement par exemple donc c'est la logique de la taxe carbone alors on a différents types de politiques la première c'est la taxe donc ça provient d'un économiste qui s'appelle pigou un des premiers économistes du début du 20ème qui a tout simplement estimé que d'un point de vue éthique le pollueur devrait payer donc le principe pollueur-payeur donc celui qui pollue paye ça c'est la théorie dans la pratique et dans la mise en oeuvre c'est extrêmement compliqué pourquoi ? parce que pour pigou l'exemple est l'entreprise qui pollue le lac et qui au détriment des riverains qui sont de l'autre côté du lac en France historiquement l'état était réticent à faire payer les entreprises donc quand on regarde aujourd'hui la fiscalité écologique elle pèse principalement sur les ménages ce qu'on appelle la TICPE la taxe impérieure sur les produits énergétiques et ce qu'on appelait la taxe carbone dans la crise des gilets jaunes qui était la contribution climat-énergie alors là c'est vraiment l'exemple qui montre la difficulté d'associer transition écologique et amélioration de l'environnement quand on 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 se souvient de l'épisode dit des gilets jaunes l'idée initiale était le diesel le fait d'utiliser sa voiture est mauvais pour l'environnement donc on est taxé sauf que comme je l'ai dit ça concernait principalement les ménages donc déjà il y a un problème d'un point de vue équité l'autre difficulté dans la mise en oeuvre de ce type de politique est la suivante c'est un peu comme les politiques anti-tabac la politique anti-tabac elle vise à mettre en place un prix du tabac élevé pour désinciter la population de fumer mais tout individu a le choix soit d'arrêter de fumer car le prix est trop cher soit de fumer et à ce moment là il paye la taxe donc un premier problème c'est que quand on va en place une taxe carbone on n'est pas capable de déterminer l'avantage environnemental à la fin de la période parce que si tout le monde paye la taxe carbone finalement tout le monde a consommé de manière polluante et il n'y a pas eu de baisse de de dégradation environnementale autre problème que fait-on des recettes on peut estimer que toutes les recettes vont être affectées à des investissements verts on pourrait estimer que oui c'est juste donc à ce moment là si les recettes sont élevées les investissements verts de l'état vont être élevés ce qui est bon mais si les recettes sont élevées ça signifie qu'on a eu beaucoup de comportements polluants alors quel est le but de la politique c'était pas clair non plus à l'époque est-ce que finalement le but recherché serait qu'il n'y ait aucune recette voilà donc ça pose énormément de problèmes donc le cas du tabac est différent parce que là on a une partie de la population qui ne peut pas se passer de voiture donc on n'a pas le choix entre arrêter la voiture et payer la taxe carbone on est obligé de payer la taxe carbone donc à l'époque l'objectif n'était pas clair de cette taxe est-ce que c'était réduire l'impact environnemental avoir des recettes fiscales parce qu'à côté on faisait d'autres types de baisse de taxes bref vous voyez là j'essaie de ne pas développer trop j'ai mis un petit ici je ne sais pas si c'est très clair alors il y a différents décides de revenus qui montrent qu'en plus plus on fait plus on est dans les hauts revenus plus l'empreinte carbone en quelque sorte est élevée et moins la taxe carbone nous touche en fonction de notre revenu donc vous voyez concilier justice sociale et transition écologique est compliquée donc on peut mettre en place bien sûr des chèques à destination des ménages les plus modestes etc ensuite moins coûteux politiquement on pourrait mettre en place des subventions pour dépolluer donc par exemple c'est le cas de prime à la casse ma prime rénov ou l'IRA l'IRA je vais y revenir la prime à la casse c'est vous polluez on vous donne de l'argent pour que vous arrêtiez de polluer alors là c'est efficace mais il y a un problème éthique c'est à dire que en fait on donne de l'argent à celui qui polluait donc c'est l'idée de pollueur payé et non plus de pollueur payeur en revanche bah malheureusement d'un point de vue éthique c'est discutable mais d'un point de vue environnemental c'est plutôt efficace l'IRA c'est une loi votée il y a il y a quelques mois aux Etats-Unis qui va avoir un impact extrêmement fort pour l'industrie européenne c'est la subvention des entreprises américaines on va voir localiser sur le territoire américain donc ça peut être des entreprises européennes si elle produise des produits verts donc l'Europe est très très inquiète alors est-ce qu'il faut faire la même chose en Europe Emmanuel Macron a rendu visite à Joe Biden a essayé de de lui dire écoute peut-être que pour l'Europe ça peut marcher bon voilà donc c'est aussi cette idée là c'est on te donne de l'argent si tu fais du vert et enfin le marché de droit à polluer est un autre instrument de marché mais qui joue sur les quantités avant on jouait sur le prix là on joue sur les quantités donc l'idée c'est la suivante 1,5 degré au niveau mondial l'Europe doit ne pas émettre plus de temps on va traduire ça en quantité à ne pas dépasser et ensuite vous connaissez le mécanisme chacun a différents droits à polluer celui qui a beaucoup pollué n'a pas assez de droits doit acheter les droits aux autres qui n'ont pas qui ont beaucoup dépollué et qui ont donc qui sont donc récompensés pour avoir beaucoup dépollué en pouvant vendre l'endroit problème dans la théorie ça marche bien dans la pratique pendant de nombreuses années le prix du carbone sur le marché européen ce qu'on appelle le système européen de quotas d'émissions était extrêmement faible autour de 5 euros la table donc finalement il n'y avait plus trop d'incitation à dépolluer alors néanmoins il y a beaucoup de il y a eu quelques réformes dernièrement donc en fait il y a eu trop de quotas à louer on en a relevé et le prix depuis un ou deux ans est beaucoup plus élevé donc pendant une dizaine d'années tout le monde raillait le marché de droit à polluer en disant ben voilà le prix est très faible ça ne marche pas etc il y a différentes réformes qui font qu'aujourd'hui le prix est autour de 85 parfois 100 euros la tonne donc ah finalement est-ce que ça marche bref mais il n'y a pas que les instruments de marché on a des normes mais pas des normes au sens normes sociales ni des normes ISO etc ce sont des réglementations strictes qui n'ont pas du tout le même principe que les instruments de marché dans le sens où la loi change on n'a plus le droit d'utiliser ce produit par exemple et je contrains ton comportement sous peine de sanction administrative ou légale si tu utilises toujours ce produit qui est interdit tu pourras être poursuivi sur le plan administratif ou judiciaire alors l'avantage c'est que d'un point de vue équité c'est que ça touche tout le monde de la même manière c'est interdit pour tout le monde on ne peut plus utiliser telle lampe mais sur certains biens c'est très efficace notamment tout ce qui est par exemple les frigos les normes les normes autour des voitures mais de plus en plus on voit apparaître des problèmes d'inégalité sociale liés aux normes donc je vais donner deux exemples ZFE je ne sais pas si vous êtes concerné par une ZFE une zone à faible émission ici c'est peut-être pour ça alors en tout cas à Lille et à Paris il y a beaucoup de tensions autour des ZFE l'idée est que petit à petit les voitures classées critères 3, 4, 5, 6 ne pourront plus rouler et donc ça c'est c'est l'état c'est pas le marché c'est l'état qui a dit la norme c'est ça nous ne pourrons plus rouler que les 1, 2, 3 et bien sûr pourquoi inégalité sociale c'est souvent les revenus les plus modestes ont les voitures les plus vieilles donc ça pose énormément de problèmes autre problème faisons des logements qui sont d'un point de vue thermique d'un point de vue isolation bon pour l'environnement problème le prix du logement neuf a beaucoup augmenté et donc ça ça va avoir des effets d'un point de vue inégalité sociale idem pour que va-t-il se passer en 2035 qu'on ne pourra plus vendre de voitures thermiques donc il y a des avantages d'un point de vue environnemental d'un point de vue conflits sociaux il y a toujours c'est assez compliqué et en fait tout va se jouer dans la vraiment la mise en oeuvre politique au niveau local national à différentes strates il faut de la démocratie il faut la prise en compte de choses très détaillées et précises et pour finir on utilise de plus en plus d'instruments informationnels qui n'ont aucun inconvénient d'un point de vue justice sociale donc par exemple ça va être je t'informe que dans ce produit là il y a x tonnes de carbone le nutri-score alors c'est pas forcément environnemental c'est sur l'alimentation mais il y a différents types d'éco-score des différents types de labels alors la première loi du Grenelle de l'environnement ça remonte sous Nicolas Sarkozy devait mettre en oeuvre une sorte de bilan carbone des aliments donc vous alliez dans votre supermarché vous voyez que le beurre ce beurre là était écrit 50 grammes carbone le beurre concurrent 20 grammes carbone et donc c'est ça l'instrument informationnel en tant que consommateur vous voyez que ce beurre là est meilleur pour l'environnement sauf que il y a eu beaucoup beaucoup de différentes discussions pressions pour qu'on ne mette jamais en oeuvre ce bilan carbone des aliments voilà et enfin ça c'est très récent et je finirai là dessus ça c'est très récent c'est que en économie depuis un siècle on parle de politique économique de politique budgétaire de politique monétaire politique budgétaire on relance les investissements publics on baisse les taxes politique monétaire on crée de la monnaie on baisse les taux d'intérêt etc qui avait pour but de réduire l'inflation d'augmenter le PIB etc et en fait depuis à peu près le Covid pas forcément bien avant face à la faiblesse des politiques environnementales classiques de plus en plus on a des politiques budgétaires avisées environnementales et des politiques monétaires avisées environnementales donc par exemple le Green New Deal en Europe ce sont des politiques budgétaires destinées à des produits verts l'IRA ça revient à peu près à ça l'IRA que j'ai évoqué tout à l'heure et la politique monétaire en Europe on a des Green Bonds donc la Banque Centrale finance des projets verts donc on essaye d'avoir des nouveaux objectifs vers des politiques économiques classiques alors pour finir j'ai mis quelque chose ça peut faire peur surtout ça fait une heure que vous m'écoutez donc ça doit être au bout d'un moment fatigant mais pour finir en conclusion je voulais mettre quelque chose qui est assez peu connu en fait ce type de littérature est peu connu en France c'est ce qu'on appelle les Sustainable Transition Studies vous savez qu'à l'étranger on fonctionne beaucoup en studies et pas forcément en discipline donc en études et on a un Hollandais qui a fait finalement quel est le cadre conceptuel de la transition écologique et ce cadre conceptuel est le suivant mais alors c'est assez particulier c'est assez particulier mais l'idée c'est pour conclure je voulais je voulais vraiment mettre l'accent sur le fait que pour une profonde transition écologique il faut avoir ce qu'on a assez peu ce qu'on appelle une approche multiniveau c'est-à-dire que le niveau dit micro le niveau des acteurs le niveau des acteurs en bas donc vous et moi les entreprises un niveau international les COP les compromis institutionnels autour de l'environnement au niveau de l'ONU etc le niveau national le niveau dit macro donc le paysage sociotechnique et les niveaux intermédiaires les niveaux intermédiaires ça peut être les territoires les secteurs les régions ça peut être beaucoup de choses et c'est en fait il faut vraiment réfléchir à l'interaction entre ces différents niveaux parce que les problèmes environnementaux ne vont pas se poser de la même manière selon qu'on est en bas ou en haut alors l'acceptabilité sociale de l'innovation verte elle se trouve là l'idée est la suivante chaque secteur qu'on connaît est en fait associé à un régime sociotechnique par exemple le nucléaire ou l'agriculture conventionnelle est un régime sociotechnique c'est-à-dire qu'au-delà de la technologie il y a toute une politique associée à l'agriculture conventionnelle on a de la formation dans les différents lycées agricoles autour de l'agriculture conventionnelle on a la science qui a favorisé l'agriculture conventionnelle et la pratique d'améliorer les rendements etc des préférences de consommateurs tout autour toute une culture autour de cette agriculture qui empêche l'émergence d'agriculture bio si on prend cet exemple-là comment assurer la transition vers ce qu'on appelle la transition agroécologique dans ce cas théorique il faudrait que des acteurs qui sont à la marge se forment et se structurent et structurent notamment des réseaux de distribution cassent le régime en place cassent le régime en place et créent un nouveau régime cohérent donc l'idée est la suivante il ne suffit pas d'avoir une innovation meilleure que celle qui existe pour que celle-ci se diffuse massivement il faut créer autour de cette innovation un ensemble d'acteurs politiques culturels scientifiques autour du consommateur pour que cette innovation perdure donc par exemple soit on peut voir cette image comme voici ce qui freine les innovations vertes donc par exemple le nucléaire si on estime que le nucléaire n'est pas vert il y a toute une culture une science les politiques qui soutiennent le nucléaire pour sortir le nucléaire il ne suffit pas d'avoir une nouvelle technologie il faut il faut ne plus avoir cette symbolique autour du nucléaire fleuron industriel français il faut que les scientifiques ne soutiennent plus le nucléaire le consommateur non plus etc soit on peut voir des des transformations des systèmes sous-techniques par exemple pour le bio le bio est mieux parti que les énergies renouvelables à mon sens voilà le cadre conceptuel le plus utilisé pour la transition écologique alors que c'est extrêmement risque parce qu'en fait les acteurs à la marche peuvent être tirés par un changement dans le contexte national ou international etc voilà je ne sais pas si j'étais trop long merci beaucoup merci beaucoup applaudissements Merci.